C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai tout de suite été partante pour aider. Dès la semaine prochaine, elle ira donc bénévolement sur son temps libre donner un coup de main à l'entrée de restaurants et de cafés à La Roche-sur-Yon. C'est tout à fait gratifiant, je peux rendre service, je sers à quelque chose. C'est important quand même de donner un peu de temps et de dismodibilité. Une aide qui soulage Edouard, le patron du café de La Poste. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Il a déjà du mal à trouver des bras pour servir ses 70 couverts chaque midi. Et même s'il arrivait à recruter, pour lui, il serait difficile de payer un salarié uniquement pour vérifier les passes. Condamner une personne à l'entrée de l'établissement sachant qu'on a du mal à recruter, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le faire. Il faudrait une personne supplémentaire et on n'a pas les moyens d'augmenter notre menu de 2 ou 3 euros pour pouvoir payer quelqu'un en plus. Et en Vendée, ce sont déjà une trentaine de retraités qui ont proposé leur service à des restaurateurs.